Est-ce que ça fonctionne, Marie-Josée, le partage d'écran? Parfait. Alors, on est ici, là, vous voyez, vous avez la version Google Slides ici, la version PowerPoint qui est ici. Donc, présentation inspirée des travaux de Louise Roy, bien sûr. J'ai mis un lien vers sa biographie sur le site du récit MST. Donc, le déroulement de l'atelier d'aujourd'hui, je n'ai pas le choix aujourd'hui de vous parler un petit peu d'une approche pédagogique différente parce que l'outil est vraiment propice à ça. Donc, je vais glisser quelques mots là-dessus. Puis ensuite, on va vraiment mettre les mains sur les touches dans le logiciel Graspable. Donc, si c'est possible pour vous d'avoir encore une fois un écran séparé en deux ou deux écrans, ça serait très utile. Il existe aussi un espace enseignant dans Graspable. Donc, on va voir comment créer des activités progressives pour nos élèves, comment les partager, comment regarder le suivi. Et à la fin, on va faire un retour. Donc, j'espère que ce déroulement vous convient. Donc, pour ce qui est de l'approche, on remarque une problématique souvent dans l'enseignement des mathématiques. Il y a plusieurs recherches qui demandent qu'un élève apprend des fois une procédure et qu'il résout ses problèmes de façon machinale sans trop réfléchir à ce qu'il fait. Donc, cette façon-là d'apprendre, ça ne permet pas toujours aux élèves de bien comprendre les concepts et de s'en souvenir pendant longtemps. Donc, avec un outil comme Graspable, je vais vous présenter une approche un petit peu différente qui permet vraiment d'amener l'élève à développer son propre raisonnement à lui, de développer ses propres procédures à lui. Donc, je ne veux pas qu'on voit Graspable comme un outil pour faire de l'exercisation nécessairement. Oui, peut-être que ça va le devenir, mais au départ, c'est vraiment pour amener l'élève à comprendre, à développer lui-même sa compréhension des concepts. Donc, voici quelques approches. Donc, réelle déduction. Je ne irai pas dans le détail ici, je vous ai mis par contre tous les liens, si vous voulez en lire plus là-dessus. Alors, on va faire une distinction entre la réelle déduction et l'approche inductorale. Donc, réelle déduction, c'est qu'on enseigne une règle de façon explicite qui est ensuite appliquée par les élèves. Tandis que la pratique inductive, il y en a quatre différentes, il y a quatre façons différentes de la faire. Inductive, consciente, avec découverte guidée et la C, la D, la E. Comme je disais, je ne veux pas vraiment aller dans le détail, mais ici, c'est vraiment là qu'on amène les élèves à découvrir la règle selon différentes, après ça, intentions. Je vous donne deux exemples. Donc, approche déductive, par exemple, pour additionner deux fractions, on explique à l'élève, étape par étape, comment faire. Donc, première étape, deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, première étape, c'est trouver le dénominateur commun. Et là, on explique à l'élève comment en faire. Et ensuite, étape suivante, le dénominateur commun, on le trouve en faisant deux fois trois fois quatre ici, qui est 24. Ensuite, on met les deux fractions sur le même dénominateur. Donc, vraiment, on n'explique pas à l'élève comment en faire. On arrive ici à 10 24e plus 9 24e. Puis, finalement, on additionne les numérateurs pour obtenir 19 24e et on simplifie si c'est nécessaire. Donc, on explique à l'élève comment en faire. Puis ensuite, on demande à l'élève de répéter cette procédure-là par exercisation. Avec Graspable, ce qui est possible de faire, c'est... Ici, c'est l'exemple de l'approche B, pratique inductive par découverte et guidée. Donc, on demande à l'élève d'observer ce qui se passe lorsqu'on additionne deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, dans Graspable, que remarques-tu? Donc, il y a un petit peu de manipulation qu'on essaie d'additionner. L'outil ne veut pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, on amène ensuite... On s'imagine qu'on est vraiment en découverte guidée avec l'élève. Alors, en effet, tu ne peux pas additionner deux fractions qui ont des... Bien, de cette façon-là, qui ont des dénominateurs différents. Par contre, si tu double-cliques sur le plus, qu'est-ce qui se passe? Bien, Graspable fait ceci. Donc, on remarque, il prend le dénominateur de la fraction de gauche qui est multiplié aux deux termes de la fraction et vice-versa. Donc, ça, ça nous amène... Tu sais, on remarque vraiment... L'élève est amené à observer ce qui se passe dans le processus. Donc, observe maintenant la suite. Ce qui arrive ensuite, c'est qu'on a découvert comme ça notre dénominateur commun. Puis, finalement, on est capable d'additionner nos fractions. Donc, ici, c'est guidé. Mais dans les exemples des pratiques C, D et E, il y a différentes façons d'amener la pratique inductive, l'approche inductive avec nos élèves. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vous présente l'outil Graspable aujourd'hui. L'effet que c'est cliquable, le fait que ça peut se faire aussi sur un écran qui est tactile, bien là, au niveau de la motricité des élèves, ça peut aider. Mais en plus, au niveau de la compréhension des concepts, on amène vraiment l'élève à peut-être mieux intégrer ce qui lui est enseigné. Pour ce qui est des recherches, bien, c'est des liens vers ce qu'en disent les recherches. Donc, je ne les lirai pas au complet. Mais en gros, on voit qu'on veut amener l'élève à développer ses habiletés, à modéliser des situations particulières, à trouver des régularités. Encore une fois, les liens vers ces lectures-là sont ici. À reconnaître des modèles, à se questionner. Un petit peu plus bon, on dit, à penser logiquement à de nouvelles situations, à les analyser, à trouver des nouvelles façons de résoudre des problèmes. On va remarquer qu'avec Graspable aussi, il n'y a pas juste un chemin possible. L'élève peut y arriver par plusieurs chemins. Donc, encore une fois, tous les liens sont là pour vos lectures. Des méthodes à éviter, bien, c'est le genre de choses qui entraînent souvent des mauvaises perceptions des élèves. C'est des trucs qu'on donne aux élèves. Il faut éviter les trucs. Deux plus deux, ça donne quatre. Ajouter un zéro lorsqu'on multiplie par dix. Déplacer la virgule. Deux moins donne un plus. Donc, c'est toutes des choses que les élèves apprennent par cœur, qui font machinalement, mais qui ne démontrent pas nécessairement leur compréhension de la mathématique. Donc, ça vient d'une source que je vous recommande vraiment. À bas les trucs, qui expliquent toutes sortes de trucs, puis pourquoi on ne devrait pas donner ces trucs-là aux élèves. Si on résume, on arrive bientôt à mettre les mains sur les touches. Si on résume, on veut laisser l'élève un peu jouer avec l'outil pour qu'il explore, pour qu'il découvre. On veut le laisser trouver par lui-même les régularités, les modèles, construire ses propres procédures. C'est une façon aussi de varier les approches. Ça veut dire que ce qu'on fait aussi, le déductif, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste une façon différente de faire accompagner l'élève afin de rienter ou de diriger ses observations, créer des contextes où l'élève peut faire un apprentissage inductif. Puis, ça permet aussi d'observer les élèves, les démarches de l'élève et de rétroager. Donc, je veux que vous ayez vraiment, que vous soyez teintés de ces intentions-là quand on va mettre les mains sur les touches dans Grasse-Pédole. Avant qu'on débute, justement, la main sur les touches, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez activer votre micro ou vous pouvez utiliser le clavardage à votre convenance. J'arrête un petit peu le partage. Ça va pour les questions. Donc, ce que je vous invite à faire, je vous laisse quelques minutes pour ouvrir Grasse-Pébole et vous créer un compte. Donc, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu comme dans Desmos la semaine dernière, vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc, l'adresse est à l'écran. Je repartage à nouveau mon écran. Alors, l'adresse est ici, grassepabblemat.com. Je vous invite à vous rendre sur l'outil. J'en profite en même temps pour dire que dans cette page-là, vous avez des tutoriels du logiciel, la chaîne YouTube aussi pour des tutoriels qui sont actuellement en anglais, mais au récit, on est en train de développer des tutoriels en français. Pour ouvrir l'outil, oui, est-ce qu'on fait Explore Algebra? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Il y a plusieurs informations ici qui peuvent être utiles. Même moi, pour m'approprier l'outil, j'ai utilisé les tutoriels de Grasse-Pébole. Même s'ils sont en anglais, on est capable de suivre, ça va très bien. Et on clique ensuite sur Explore Algebra. Moi, je suis déjà connectée, mais vous devez sûrement avoir sous les yeux un bouton pour créer votre compte. L'interface est en anglais, mais ça ne crée pas de problème pour travailler nos mathématiques qui sont un langage universel. Je vous laisse un petit moment pour créer votre compte. Et peut-être commencer à explorer certains boutons en attendant que tout le monde ait prêt. J'ai dû quitter quelques secondes. Stéphanie, je voulais savoir, est-ce qu'on se connecte seulement avec Google? Il y a d'autres moyens de se connecter? Bonne question. Moi, c'est sûr que j'ai utilisé mon Google. Ils ne font pas le choix, je pense. Ah non? En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, on dirait. Effectivement. J'espère que ce n'est pas un problème de votre côté. Alors, est-ce qu'on serait prêts à débuter? Pas encore, moi, je tape mon mot de passe. D'accord. Je n'ai pas encore cueillé le compte. C'est bon. Les autres, en attendant, vous pouvez commencer à explorer les différents boutons, voir leur utilité. Il y en a qui sont heureuses de se rendre compte qui ont un compte. Oui. Pour ceux qui sont prêts à commencer, juste, surtout, explorer le bouton « Insert » ici, insérer, puis commencer à essayer d'insérer des petites choses avec « Math Expression ». C'est une sorte de ma zone de confort, là, Stéphanie. Ah oui? C'est juste des additions, des petites chaînes d'opération, deux fois trois plus quatre. Ah oui. Alors, est-ce qu'on est prêts à commencer? Il me demande, j'ai compris ici, un code de validation. Ah, je devrais recevoir un code de validation? Oui. Ok, d'accord. Probablement à l'adresse courriel que vous avez insérée. Des fois, c'est le genre de choses qui se retrouvent dans les courriers indésirables. Ok. Puis, même, je vais commencer bientôt, mais même si votre compte n'est pas créé, vous allez quand même pouvoir jouer dans l'outil, là. C'est peut-être plus l'enregistrement, mais que vous pourrez régler par la suite en gardant vos pages ouvertes. Donc, on peut aller... Oui? Oui. Ok. Non, il me demande beaucoup d'informations avant... Ok. Je ne sais pas comment y accéder. Je termine l'application, puis je termine la création, puis je vais voir par la suite. D'accord. Mais, tu sais, vous pouvez quand même suivre, là, pour vous approprier l'outil, puis régler la connexion par après. Ah, c'est ça. Ok. Donc, on va commencer par regarder un peu les boutons à droite, en haut. Donc, dans Settings, c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner nos paramètres de préférence. Oui, c'est en anglais, mais c'est quand même très visuel, là. Alors, selon le niveau qu'on enseigne, selon nos intentions, on peut développer... Au début, on n'est peut-être pas obligé de toucher à ça tout de suite, là, mais après, selon le niveau d'enseignement aussi auquel on enseigne, donc, il y a peut-être certains paramètres qu'on va vouloir changer pour que ce soit plus convivial. Le new, bien sûr, pour ouvrir une nouvelle page, c'est pour sauvegarder. L'autre, c'est ici, moi, par exemple, que toutes les pages que j'ai créées sont accessibles. C'est là que je vais aller chercher quand je veux retrouver une page qui a déjà été créée. Partager, donc, c'est ici. Il aurait fallu que je le... que je le... que je le... que je le sonde. Partager, c'est ici, par exemple, si j'ai quelque chose d'ouvert que je peux envoyer à mes élèves ou à des collègues par Classroom, par un lien copiable ou par e-mail, donc, ou même dans un site web. Donc, plusieurs options de partage. Puis, des idées aussi de formules qu'on peut utiliser dans Grasse-Fable. Donc, moi, je vais m'ouvrir une nouvelle page. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment les boutons de gestion de notre compte Grasse-Fable. De l'autre côté, bien, c'est là, ici, que la mathématique intervient beaucoup. Alors, le premier bouton, on va s'en servir énormément. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir insérer des expressions mathématiques et autres. Le transforme aussi, c'est avec lui qu'on va pouvoir évoluer dans nos expressions mathématiques, les transformer, ça le dit bien. Le keypad aussi, je m'en sers beaucoup pour créer des expressions mathématiques. Les autres, pour le moment, si on est en phase d'appropriation, on s'en sert un petit peu moins. Le scrub, c'est pour aller un petit peu plus loin pour faire varier des valeurs, etc. Le arrange, il va être utile, lui, pour juste organiser notre écran, donc, pour se faire de la place parce que là, notre écran, il a l'air petit, ce qu'on a devant nous, mais, en fait, il est presque, bien, je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'il agrandit à mesure qu'on ajoute des éléments à l'intérieur, il agrandit, je ne sais pas s'il est infini. Le undo, moi, je m'en sers beaucoup quand je fais des petites erreurs pour revenir en arrière, donc, surtout, tous ces boutons-là dont je me sers, rapetisser, agrandir, je m'en suis moins servi, mais ça peut être utile pour un élève qui a des difficultés peut-être visuelles. Donc, est-ce qu'on y va pour nos premiers pas? Je vois qu'il y a une question. Désolée pour le bruit, si vous me demandez, ah, non, ça va. Donc, on va y aller avec une première expression toute simple, on clique sur «insérer ». C'est correct si je le dis en français, j'ai un meilleur accès en français qu'en anglais. On va insérer une expression mathématique toute simple, une petite chaîne d'opération. Donc, j'utilise soit le clavier offert par Graspable parce que des fois, il y a des caractères qui sont plus faciles à aller chercher là, mais je peux utiliser aussi le clavier de mon ordinateur. Donc, on va insérer 2+, 3×8 et on va cliquer sur «done ». Alors, c'est là qu'il va apparaître dans notre écran, dans notre canevas de travail. On peut en insérer plusieurs, on peut les organiser. Donc, justement, on va se servir du bouton «arrange » pour arranger un peu notre page. Alors, je pourrais la déplacer, je pourrais la supprimer si je veux l'enlever. Donc, c'est à ça qu'il va servir ce bouton-là. On va cliquer maintenant sur «transforme » et là, on va commencer à manipuler un petit peu notre expression mathématique. Par exemple, si on vient cliquer sur le «plus », on se met toujours dans la tête, admettons qu'on apprend à nos élèves la priorité des opérations avec une approche guidée. Donc, si je clique sur le «plus » comme ça, il ne passe rien. Je ne peux pas additionner comme ça. Par contre, il y a certaines choses que je peux faire. Je vous demande d'attraper, moi, je le fais avec ma souris en gardant le clic gauche enfoncé. Par contre, je peux faire ça comme ça. Vous voyez, tout va suivre. Le 3x8 va suivre la commutativité ici de l'addition. Je peux ramener aussi comme ça pour le ramener comme il était au début. Maintenant, j'ai deux choix d'opérations. L'addition ne fonctionne pas. Par contre, la multiplication, si je clique, ça fonctionne. donc la multiplication prioritaire sur l'addition. Et finalement, j'additionne 2 plus 24. Ça s'assemble pour faire 26. Et là, la beauté de la chose, c'est que si on attrape le petit rond ici, on peut voir, on peut dérouler le détail des opérations qui ont été effectuées. pour la manipulation. Oui, je fais ça. Comment tu as manipulé ça, en fait? Parce que là, moi, en cliquant sur le bouton, j'ai comme doublé mon 26. Ça l'a pas... Oui, ça a fait comme une... Non. OK. Et je viens de réussir, c'est beau. OK. Je vous dirais qu'au début, puis même moi, quand je me suis approprié l'outil, c'est pas évident tout le temps, on fait beaucoup de petites erreurs de manipulation. ça prend un petit moment avant de maîtriser les... J'appelle ça des petits twists dans Graspable, mais à un moment donné, ça devient plus fluide. On va y aller maintenant. Oui? J'ai une question. Supposons, dans l'expression, j'ai 2 plus 4 exposants 2 fois 8, et je clique sur la multiplication. Est-ce qu'il va faire la multiplication ou il va faire l'exposant 1? Bien, mon prochain exemple était avec des parenthèses et des exposants. D'accord. On va voir si ça répond à votre question, puis vous me la ramènerez après si ça n'y répond ou pas, d'accord? D'accord. Donc, deuxième exemple, encore une expression mathématique. Cette fois-ci, on va inférer 2, parenthèses, 9 moins 1, on ferme la parenthèse, plus 4 exposants 2. J'utilise le bouton exposants 2 ici. Alors, je clique sur Done, ça va faire apparaître. C'est là que, tu sais, on montre à nos élèves et moi-même, je le faisais, on montre un ordre dans lequel il faut vraiment résoudre une chaîne d'opération, mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs chemins possibles. Il y a un chemin que je ne peux absolument pas prendre, c'est d'essayer de faire l'addition qui est ici. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je pourrais commencer par l'exposant qui est là, je pourrais commencer par la soustraction, mais je pourrais aussi appliquer la distributivité du 2 dans ma parenthèse. C'est une option qui peut être faite aussi par un élève. Donc, là, c'est ça, la seule ici que je ne peux pas faire pour le moment. Moi, je vais prendre un chemin, mais peut-être, je vous invite à en prendre un autre qui est différent pour montrer aux élèves qu'il n'y a pas une façon machinale de faire, il n'y a pas une seule procédure pour le faire. Vous pouvez y arriver, mais avec des chemins différents, mais il faut quand même prendre un bon chemin. Donc, moi, je vais y aller, par exemple, si je clique sur mon exponentiation ici qui est exposant 2 qui vient me donner 16. Si j'essaie encore mon addition, ça ne fonctionne pas. On pourrait cliquer et j'invite certains et certaines d'entre vous à le faire, cliquer sur la soustraction, mais je pourrais aussi distribuer mon 2 dans ma parenthèse. Donc, on remarque que le 2, le x2, c'est appliqué au 9 et au 1. La parenthèse est disparue. Puis, finalement, là, je peux terminer avec ma soustraction puis avec mon addition. Alors, mon 32, tout le monde devrait arriver en temps. C'est ça, l'affaire, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire d'erreur dans le graspable puis il y en a plusieurs qui trouvent que c'est un défaut, mais ça dépend si on l'utilise comme exerciceur. Comme exerciceur, c'est sûr que nos élèves vont toujours arriver au résultat puis il y en a qui peuvent le faire juste en taponnant, excusez l'expression, mais si on leur amène, si on présente cet outil-là pour leur montrer plutôt comment réfléchir, comment développer sa propre procédure pour arriver ici dans le cas des priorités des opérations, là, ça devient gagnant. Donc, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui sont arrivés par des chemins différents? Vous pouvez l'écrire dans le clavardage ou prendre la parole. Oui, je ne voyais pas d'autres chemins, là. Regardez ce que je peux faire. Moi, en attrapant le petit cercle ici, je peux en faire une copie à côté. C'est ça. Je peux prendre un autre chemin, donc je vais commencer par la soustraction dans la parenthèse. Oui, on ne veut pas parce que... Oui. J'ai commencé par la soustraction dans la parenthèse, ensuite, la multiplication, l'exponentiation puis finalement, l'addition. OK? Donc, on est parti de la même chaîne, mais on a pris des chemins différents, mais les deux chemins sont bons. OK. OK. Donc, Katia me dit que c'est le chemin qu'elle a pris. J'ai une question de la part de Marie-Josée. Il s'appelle toute Marie-Josée parce que... Comment expliques-tu que l'addition ne fonctionne pas en promenie? C'est une question... Bien là, c'est là que... C'est là qu'après, on intervient auprès de l'élève puis qu'on peut... Tu sais, dans les quatre... les quatre propositions d'approche inductive, bien c'est là... Premièrement, l'élève fait ses observations puis après, on lui explique la priorité des opérations. Puis là, on peut mettre ça en contexte avec des... C'est comme on le fait habituellement dans notre enseignement des priorités des opérations. Donc, si on multiplie des dollars, c'est quand on fait des paquets, c'est comme ça qu'on l'explique normalement en classe, mais au préalable, l'élève a fait ses propres observations. Donc, c'est vraiment ça la démarche inductive, dans le fond. C'est ça. Tu proposes quelque chose, essayes de le résoudre puis explique-moi pourquoi ça s'est fait comme ça selon toi. Qu'est-ce que tu auras observé? C'est ça. Puis après, l'enseignant peut ensuite l'enseigner de façon explicite, mais au moins, l'élève a fait vraiment les premiers chemins, les premiers pas là-dedans. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la distributivité. C'est rare qu'on l'utilise, pas assez rare, on l'utilise surtout avec l'algebra, mais là, dans ce contexte-là, le fait qu'on l'utilise de plusieurs façons, l'élève peut voir comment on peut distribuer pour ne pas faire l'erreur parce qu'au niveau de la distribution, les élèves ont beaucoup d'erreurs. Oui. Tu sais, on enseigne dans la priorité des opérations que les parenthèses doivent venir avant. Donc, nécessairement, il faudrait faire le neuf moyens en premier alors que ce n'est pas si vrai. Ça peut passer par la distributivité aussi. C'est intéressant, c'est des points qui approchent ça. En plus, la manipulation, c'est l'élève qui manipule donc il peut voir facilement. C'est parfait. Donc, je vous invite à sauvegarder cette feuille-là et de l'appeler chaîne d'opération ou priorité des opérations et on va s'en ouvrir une nouvelle pour les fractions. Donc, vous comprenez ici qu'on pourrait envoyer une feuille aux élèves où on a préparé plusieurs chaînes à l'intérieur et la partagée par Classroom ou par lien. L'élève ouvre, il a les chaînes et ensuite, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait le détail, il est ici. On va s'ouvrir une nouvelle feuille pour maintenant manipuler des fractions. Donc, on insère encore une expression mathématique. Alors, les fractions, ça s'écrit quand même assez facilement. Donc, j'utilise par exemple la fraction un dixième tout simplement avec la barre de division sur mon clavier de l'ordinateur ou sur celui de Grasse-Pabin. Pour mettre le plus, je te dirais que ça, on est content parce que quand on vient pour travailler, mettons, en fraction dans un document Word ou autre, c'est pas évident. Je pense que ça, ça pourrait compenser, mettons, l'écriture des expressions mathématiques. Ah oui. Puis, vous voyez qu'on a accès quand même à beaucoup de caractères mathématiques et il y en a quelques-uns qui sont cachés aussi dans les trois petits points. Donc, pour mettre le plus, par contre, il faut tasser à côté parce que sinon, le plus va aller à côté du dix. Alors, je mets une addition ici puis après ça, troisième. Un dixième plus trois dixième. Il y a de la musique en arrière-plan. Oui, je m'excuse, c'est mon téléphone qui a sonné. C'est à mon tour de faire du bruit. Alors, on clique sur « Done ». Et là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Tu sais, moi, je donnerais ça aux élèves comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec ça? Puis là, on fait quelques essais. Si on essaie de cliquer sur les bords des fractions, on remarque que ça ne bouge pas. Donc, la fraction ne peut pas être réduite. Il nous propose de double-cliquer. Si je double-clic, ça transforme en décimant, mais ce n'est pas tout à fait ce que je veux. et c'est pour ça que je vais utiliser le « Undo ». Même chose pour l'autre, pas réductible. Par contre, si je clique sur l'addition, on remarque que quand le dénominateur est commun, ça se réduit. Puis en plus, quatre-dixièmes, si je clique sur la barre, on remarque que ça s'est réduit en deux cinquièmes. Et ensuite, on fait défiler tous les détails. Donc, on voit ici, il y a vraiment décomposé le 4 et le 10 avec des facteurs communs pour réduire finalement. Donc, dans une page, on pourrait en donner quelques-uns comme ça aux élèves avec des dénominateurs communs et d'autres avec des dénominateurs différents. Justement, vous me le dites, si jamais je vais trop vite. Justement, on va insérer maintenant une expression avec des dénominateurs différents. Alors, si j'insère un tiers, je tasse plus quatre-cinquièmes donne. On peut vérifier encore une fois si nos fractions sont déjà réduites. On ne veut pas les transformer en nombre décimale. Et si on essaie d'additionner, bien là, Graspable ne le permet pas. mais il propose de double-cliquer sur le plus. Donc, si je double-clique, il se passe quelque chose. C'est là qu'on accompagne l'élève, qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu observes. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? double-clique, ça la transforme en décimale. Ce n'est pas ce que je veux pour le moment. Je n'ai pas réussi encore à trouver comment la transformer en nombre fractionnaire. Ici, j'aurais un entier et deux quinzièmes. Je vais fouiller encore là-dessus, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer pour les fractions. Je vous invite à l'enregistrer et à le nommer fraction. Je voulais faire autre chose. Je voulais juste vous montrer un petit quelque chose de supplémentaire. Vous avez vu, tantôt, j'ai double-cliqué ici sur le plus pour effectuer pour effectuer ici la transformation. J'aurais pu aussi comme ça, mon 3 l'amener à multiplier la fraction quatre-cinquièmes. Puis, mon 5 l'amener à multiplier la fraction un tiers. Donc, comme ça aussi, on peut y arriver. Donc, soit en double-cliquant ou en appliquant vraiment la multiplication sur l'autre accent. On enregistre. et on peut ouvrir une nouvelle page. Si vous avez des questions, ne gênez-vous surtout pas pour lever la main, pour prendre la parole. Sinon, je vais continuer pour ne pas manquer de temps comme d'autres fois. Donc, je serais rendue à la partie où on va plus toucher à l'algèbre. donc, on va travailler les expressions algébriques, les équations, les inéquations, les systèmes d'équations puis à travers ça aussi, on va intégrer quelques graphiques. J'ai une question sur les fractions. Excusez. La division de fractions, est-ce que quand on clique sur la division, est-ce qu'il va montrer qu'il va y avoir une multiplication? Je vais l'essayer. Je ne l'ai jamais essayé. Donc, si j'écris une demi, diviser, là, il en met comme ça par exemple. OK. Si j'inscris le symbole diviser, il en met comme ça, il est moins convivial pour le visuel. Oui, exactement. Diviser par, disons, deux tiers. Ça ressemble à quoi? Eh, non, ce n'est pas super ça. Non, ce n'est pas super. Parce que c'est au niveau de la division où les élèves font beaucoup d'erreurs aussi. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est division, multiplication. Oui. C'est mon premier essai. On va voir si je clique dessus, mais je vais essayer de voir s'il y a moyen de le mettre autrement. Non, comme ça, il ne veut même pas. Oui. Essayez avec, peut-être, les parenthèses, de mettre une parenthèse pour la première action. Ah, oui. Peut-être. Je ne sais pas. On peut essayer ça. Une demi. Non, je vais débuter avec une parenthèse. Si je sors de la parenthèse, je mets encore en dessous. OK. Donc, c'est correct. Mais peut-être que ça se fait, c'est juste que vite comme ça, je ne l'avais jamais testé, mais je vais me prendre des petites notes et regarder ça. OK. Merci. Donc, maintenant, un petit peu plus d'expression algébrique. Alors, on va insérer 2x plus 2y. Là, vous voyez, c'est quand même pratique. Quand on est dans «insert», il passe tout de suite à «transformer». On n'a pas besoin de cliquer dessus à chaque fois. C'est juste que quand on vient cliquer sur autre chose après pour revenir cliquer sur «transformer». Donc, ce qu'on observe ici, l'addition de deux termes avec des variables différentes, il ne se passe pas grand-chose. Je pourrais jouer, par contre, sur mes coefficients. Là, tu sais, ça amène l'élève à voir, on a l'habitude de mettre le coefficient toujours devant la variable, mais ça amène l'élève à voir que le coefficient peut être après x. Ça, ça correspond à x fois 2. Ça, ça correspond à y fois 2. Donc, le concept de l'égalité aussi, les élèves ont tendance à avoir x égale 2, mais on peut faire le contraire aussi, 2 égale x, c'est vrai aussi. Donc, c'est le genre de truc ou de 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 que les élèves peuvent voir que ça se fait autrement, finalement. Par contre, ce qu'on peut faire ici, on remarque que c'est commutatif, donc ça peut, ça pourrait se déplacer comme ça, mais je ne peux toujours pas les additionner. Mais on pourrait, c'est une façon, par exemple, d'utiliser la mise en évidence, donc mon 2, on peut le sortir. Quand je viens mettre un 2 sur l'autre, vous voyez ce que ça fait, donc ça met en évidence le 2 ici. Mais, pas moyen de simplifier davantage. Par contre, si on insère maintenant, disons, 2x plus 6 moins 4x moins 8, donc une expression un petit peu plus longue, on veut la simplifier. 1, 1, si on donne ça à l'élève, sans explication préalable, on l'amène à observer, à jouer un peu là-dedans, à faire ses propres, ses propres conclusions, donc s'il essaie de faire ça ici, ça ne fonctionne pas, ça non plus, ça ne fonctionne pas, ça non plus, donc là, on est mal pris, qu'est-ce qu'on fait? Je vous mets un peu dans la peau d'un élève, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, bien peut-être que si je rapproche mon moins 4x de mon 2x, comme ça, commutativité, puis ensuite, je peux les rassembler, donc quand on a des termes semblables, on peut effectuer des opérations, on peut les additionner ou les soustraire ensemble. Même chose avec les termes constants ici, donc j'arrive à cette expression-là que je ne peux plus vraiment réduire, on a vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire, sauf peut-être si on veut, on pourrait faire de la mise en évidence un petit peu comme on en a vu tout à l'heure, donc maintenant, on peut défiler le tout. Donc là, vous comprenez, on pourrait s'amuser avec des exposants, on pourrait s'amuser avec plusieurs variables différentes, des x, des y, des x à la 2, y à la 2, elle pourrait être très longue l'expression algébrique puis demander à l'élève de la résoudre. Puis lui faire observer aussi qu'on ne peut pas additionner des x avec des x exposants en 2 avec cette méthode-là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, la manipulation. C'est des chiffres, parce que quand on est sur un papier, par exemple, on ne peut pas faire ça. Il faut réécrire à chaque fois, donc là, ça nous permet de sauver peut-être de l'énergie au niveau du graphomoteur. pour ça, moi, je trouve que ça peut venir soutenir des élèves qui vont peut-être être plus en difficulté motrice, justement motrice, Stéphine. Pour tout le monde, en fait, mais parce qu'il y a pour eux. C'est ça que j'allais dire, c'est bon pour tout le monde. Je pense que pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ça peut être un plus. Puis pour des élèves qui ont des difficultés motrices, etc., ça peut aussi être un plus. Bref, un outil qui couvre large. Donc ça, c'était pour les expressions algébriques. On peut enregistrer. Je vous invite éventuellement à vous amuser avec des expressions plus complexes. Donc ça, c'était réduire une expression algébrique. Oui, Katia, c'est sûr que l'évaluation, c'est toujours notre, c'est toujours la question à se poser, mais là, on va regarder, comme je disais la dernière fois, on va regarder quel besoin ça répond. Puis après ça, on regardera dans un contexte d'évaluation, on y pensera après. Mais je ne veux pas être étenuant par rapport à ça parce que c'est sûr que ça fait partie des paramètres à laquelle il faut considérer. C'est sûr que je suis plus là avec une intention d'apprentissage. L'évaluation, on n'a peut-être pas encore réfléchi à comment utiliser cet outil-là, mais on est vraiment plus dans l'apprentissage. Et puis en partant, ton outil est en ligne. C'est sûr que, oui, c'est sûr. Fait que là, on veut juste voir comment ça peut soutenir l'élève pour l'instant en apprentissage. Oui. On va s'ouvrir maintenant une nouvelle feuille pour travailler des équations maintenant. Donc, à nos expressions algébriques, on ajoute l'égalité. Première équation, on va insérer, disons, 3x moins 9 égale 21. Donc, encore une fois ici, on amène l'élève à manipuler, à jouer, à observer ce qui se passe. Je ne peux pas ici faire ma soustraction. Ah, je pourrais peut-être faire de la mise en évidence ici. Oui, ça serait possible. Est-ce que je veux passer par ce chemin-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'encore une fois, on a tendance à dire à nos élèves, bien, le moyen ici, le moins 9 devient plus 9 de l'autre côté. Ça, c'est la méthode qu'on enseigne le plus. Ensuite, on poursuit ici, on simplifie. mon 3X, si je veux isoler X, lui, il est trop. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, si j'essaie de le mettre sur le 30, sous le 30, par-dessus, ça ne fonctionnera pas. Mais si je le mets en dessous, là, ça fonctionne. Et on finit par réduire X égale 10. Et après ça, on dégage avec l'élève. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un chemin. Bon, en fait, il y a comme trois étapes ici que j'aurais pu enlever. Le chemin principal qu'on a tendance à montrer à nos élèves, c'est celui-là. Mais il existe le chemin. Je n'ai pas poursuivi avec la mise en évidence, mais ça fonctionne ça aussi. Donc, si je décide, par exemple, de mettre mon 3 en évidence, et là, je peux venir diviser par 3 ici, je simplifie, puis finalement, je fais plus 3, bien ça fonctionne ça aussi. Alors, ça amène à trouver, si on fait abstraction des trois lignes qui sont ici, on a deux chemins différents. Ici, on a commencé avec le moins 9, tandis qu'ici, on a appliqué la mise en évidence pour pouvoir poursuivre. Donc, premier exemple, d'équation, avec une seule variable d'un côté de l'équation. Oui, le bavardage mathématique, la généralisation, découvrir des modèles, avec eux, avec eux, construire les modèles pour accéder à la conceptualisation des élèves. C'est pour ça que, tantôt, je vous disais, il faut vraiment que je vous parle de cette approche-là parce que c'est moi que c'est comme ça que je vous montre l'outil. Je ne vous le montre pas comme un exerciceur, ce n'est pas l'objectif. Comme exerciceur, je pense qu'on passe à côté de l'intention de l'outil. Comme exerciceur, il va toujours arriver à la bonne réponse. On aurait une question de la part de Sylvie. Oui, allez-y, Sylvie. Est-ce que l'élève pourrait voir avec ça qu'il peut faire la méthode qu'on dit de la balance? Le moins neuf, est-ce que je pourrais l'appliquer plus neuf d'un côté plus neuf de l'autre pour faire vraiment des équations comme ça? On peut-tu le faire avec Respectable? De voir le plus neuf des deux côtés, il s'annule d'un côté puis il s'ajoute de l'autre. On ne peut pas vraiment le voir. Par contre, moi, j'aurais tendance à regarder ça avec eux, mais après, à leur démontrer la méthode de la balance en format plus explicite, puis de montrer pourquoi ça fait plus neuf de l'autre côté. OK. Donc, c'est de l'inductif, mais après ça, avec explication. On va ajouter maintenant une autre équation, mais cette fois-ci avec une variable des deux côtés de l'égalité. Alors, je vais en profiter pour mettre aussi des valeurs négatées. Donc, moins 2x plus 1 égale x-14 done. Et là, on voit, on peut arranger un peu notre page pour se faire de l'espace. Vous voyez là que ma page assez grandit. Même si je le mets là, je peux venir tasser ensuite. Je reviens dans le transport. Donc, encore une fois, ici, moi, j'aime bien, là, je ne l'ai pas fait tantôt, mais avec l'égalité, on remarque que l'égalité, ça ne va pas juste d'un côté. Ça, c'est quelque chose souvent qui est ancré pour les élèves. Quand ils voient x égale 2, pour eux autres, c'est normal, mais 2 égale x, ça les mélange tout alors que ça représente la même expression. Donc, de faire jouer ici avec l'égalité dans toute forme d'équation, c'est intéressant. Donc, encore une fois, ici, je ne peux pas faire grand-chose, là, non plus. Je le ramène comme il était, comme ça. Là, il y a une petite twist, je m'excuse pour l'expression, qui peut... Ah non, ici, elle fonctionne, c'est bon. L'affaire, c'est que quand il n'y a pas... Là, je n'ai pas le bon exemple, par contre. Quand il n'y a pas d'opérateur devant, parfois, c'est pas évident. S'il y avait eu un 2x, ça aurait pas été évident de venir la porter de l'autre côté comme ça. Donc, avec le bord d'espacement, il y a possibilité de cliquer bord d'espacement puis de l'attraper. Peut-être que tantôt, dans un autre exemple, je pourrais vous le montrer, là, finalement, celui-là, c'était pas le bon. Mais ça, c'est un petit côté de manipulation que j'ai trouvé un peu moins convivial, mais à force de le faire, là, on finit par le maîtriser. Donc, j'ai ramené les x ensemble du même côté de l'égalité. Maintenant, je peux simplifier. Là, c'est ça ici, je peux pas faire ça. Donc, encore une fois, je le ramène de l'autre côté. On peut, comme c'est ici. Puis, finalement, mon coefficient moins 3. La seule chose que je peux faire avec, c'est venir diviser par moins 3 et ma valeur devient positive. Donc, on a remarqué, en plus, en même temps que quand on divise un numérateur et un dénominateur négatif qui va leur positive au final. Ça fait que c'est une belle observation aussi à faire avec les élèves. On fait défiler tout ça pour avoir tout le détail. Donc, est-ce que ça va de votre côté pour la manipulation des opérateurs, des coefficients, de l'égalité? On s'habitue tranquillement. Moi, je sais qu'au début, ce n'était pas toujours évident, mais avec des tutoriels, je m'en suis sortie. Oui, ça va bien. Je dirais que oui, on apprend comment ça fonctionne, c'est sûr, mais comme tu dis, des fois, il n'y a pas toute l'expression qui va suivre. Oui. Donc, il faut juste savoir où aller chercher. Une fois que tu le sais, ça va. c'est ça. Des fois, admettons, si j'attrape juste le 3, c'est juste le 3 qui va suivre, mais si je veux le 3X au complet, ça ne suit pas tout le temps, bien ça, il y a des petites techniques, comme tantôt, je le dis, la barre d'espacement, je clique, barre d'espacement, puis ça suit. Mais je pense que j'ai un exemple tantôt qui va permettre de le pratiquer. Alors, celui-là, on peut l'appeler, on le sauvegarde, on peut l'appeler équation. Je vois qu'il est 10 heures. On va s'ouvrir une nouvelle page. Et maintenant, je vais mettre des inéquations. Alors, on va insérer une inéquation, ça va être Y, plus petit ou égal. Donc, celui-là, on le trouve dans les 3 petits points qui sont cachés dans le égal. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. 3 petits points, plus petit ou égal, comme celui-ci. Là, il faut revenir et cliquer dedans, parce que c'est comme un petit bug, on dirait, il faut cliquer dans notre espace de saisie pour avoir accès. puis, je vais mettre 2X plus 1. Donc, même principe que les équations. Si je veux maintenant la représenter dans un graphique, je peux faire insérer. Là, on a accès à trois outils de Géogébra, dont la calculatrice graphique. qui apparaît comme celle-ci. Je peux l'arranger un peu pour la tasser si je veux. Et ça nous permet, quand je transforme ici, en attrapant le petit cercle qui est là, ça me permet de venir la représenter graphiquement facilement. On peut refaire, oui, on va refaire le plus petit ou égal. Donc, je vais en insérer une autre. Donc, Math Expression. je vais insérer maintenant Y, disons, plus grand ou égal. La touche égale qui est ici, il y a trois petits points très subtils en bas à droite. On clique longtemps puis on vient chercher notre opérateur. Ici, si j'écris, par exemple, moins X moins 2, donne et avec le petit point qui est ici, je peux glisser pour le faire apparaître dans mon graphique. Donc, avec ça, on peut... En maintenant, excuse-moi Stéphanie, mais en maintenant sur le trois petits points, nous voulons pour avoir à aller chercher notre... Oui. Même chose ici, c'est en maintenant le cercle gris, c'est en gardant enfoncé puis en glissant qu'on peut le représenter graphiquement. donc, on peut voir que facilement, on pourrait représenter aussi un système d'équations, on pourrait représenter un polygone de contraintes avec, en insérant nos dix inéquations comme ça. Pour faire apparaître le graphique inséré, j'ai choisi ici graphique de géogène. Et ensuite, tu as glissé ton équation dans le... Oui. le plus là. C'est ça. Oui. Passe là. OK. Donc, on peut enregistrer ici en inéquations. Vous pouvez mettre aussi le... Tu sais, ça peut servir à voir comment intégrer des polygones de contraintes. Puis là, bien sûr, un peu comme j'expliquais dans Desmos, oui, ça fait le travail pour l'élève, mais là, ça devient important de penser différemment nos activités, penser différemment nos tâches, parce que maintenant qu'on a accès à des outils comme ça, on veut plus des tâches qui font davantage réfléchir l'élève. Donc, on ne veut pas un outil qui fait à la place de l'élève, même si on a l'impression que ça fait ça, mais il s'agit vraiment de repenser nos façons de faire. À grandir le graphique. Bonne question. Est-ce qu'il y a un zoom? Oui, zoom tout fit ici. Je ne l'ai jamais essayé. On va voir ce que ça fait. Je peux-tu? Non. Je sais que je peux zoomer quand je suis dedans comme ça, en cliquant dans le graphique puis avec ma roulette de souris, je peux, mais à grandir la fenêtre. Ça me dit en bas à droite, Stéphanie. Ça ici? Ça, ça a grandi mon plein écran. Ça ici? Non. C'est pas dans les trois petits points. En bas à droite de la fenêtre complète du graphique. Plus bas que ça, C'est ça, Nicole? Oui. Plus bas, plus bas, plus bas. C'est celui-là? C'est celui-là. En tout cas, sur le mien, j'ai comme un petit triangle gris en bas à droite du graphique puis je peux jouer avec la fenêtre. Ah oui? Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais je vais partir à sa recherche à un autre moment. Mais ça me fait dire que c'est faisable. Donc, une équation, un polygone de contraintes, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec ça. On va ouvrir maintenant une nouvelle fenêtre. Là, on va travailler les systèmes d'équations puis je vais vous montrer comment, moi, j'aime beaucoup cet exemple-là, comment résoudre un système d'équations avec la méthode de substitution. Oui, on peut faire ça avec Graspable. Donc, je vais partir avec deux équations dans mon système. Donc, on va mettre le Y égale 2 égale moins X moins 2. C'est mes deux équations. Donc, l'objectif résoudre le système. Donc, c'est-à-dire trouver la solution quel couple XY est l'intersection de cette équation-là. On y va avec la méthode de substitution. Ici, ça ressemble presque un peu plus à de l'exercisation. Je ne sais pas si c'est par l'approche inductive qu'il faut y arriver. Peut-être que vous pourrez m'en donner vos commentaires. Donc, méthode de substitution. Mes deux équations sont en forme Y égale. Donc, je peux prendre L et venir la remplacer ici. Donc, vous voyez, ça vient substituer le Y qui était là par son expression à notre deuxième équation. Et là, on arrive à une équation résoudre. Objectif isole X. On fait disparaître la parenthèse. On effectue nos... vous voyez, je pense que je vais... Ici, ça l'est le problème tantôt que j'ai soulevé. Si je sors juste mon 2, c'est pas ça que je veux vraiment... Je n'ai pas d'opérateur devant mon 2X. Je n'ai pas de plus, je n'ai pas de moins, donc il est plus difficile à attraper. Si je clique en plein centre, non plus, ça ne suit pas. Si je clique sur le X, non plus, ça ne suit pas au complet. J'ai beau essayer de le sélectionner, ça ne marche pas, mais il y a un truc. Ça, c'est vraiment un truc. On ne parle pas ici de pédagogie. Il y a un truc puis moi, ça m'a pris un petit moment à le maîtriser. Je vous explique ce que je fais, mais je vais le refaire. Je clique une fois en plein milieu ici. Je pince sur espace puis ensuite, je l'attrape, je le déplace. Si je déplace trop loin, le plus va suivre aussi. Ce n'est pas ça que je veux. Je recommence. Je vous laisse un petit moment pour l'essayer. Ce n'est pas évident, je vous le dis. Je clique en plein milieu. Oups! Non, là, je ne l'ai pas eu. Je fais un petit coup d'espace puis après, je le détache. Je clique, espace, je détache. Excusez-moi. Oui. Moi, j'avais déjà essayé avec une fraction. J'ai mis un tiers fois X. J'ai essayé plusieurs fois. C'était le un tiers qui se déplaçait tout seul. Par la suite, c'était le X. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué une fois et ça fonctionnait. Mais je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est un tâteau. C'est vraiment en essayant. Il y a une capsule vidéo qui explique comment le faire. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois puis je me pratique souvent pour que ça reste. Mais je clique entre le 2 et le X, espace assez rapidement, ma barre d'espace de mon ordinateur assez rapidement puis après, je détache mon 2X. Donc, je clique, espace, je détache. Si je détache trop loin, l'autre va suivre aussi. Donc, ça, ça peut être un petit peu une limite avec des élèves qui ont des difficultés motrices mais peut-être qu'en travaillant, on va y arriver. Donc, je clique, espace, je détache et là, je peux le déplacer pour l'amener près de mon autre X. Lui, il s'attrape bien parce qu'il y a son opérateur. Quand l'opérateur est là, ça s'attrape bien. et je simplifie, je simplifie et finalement, ici, mon fois moins 3 devient de l'autre côté divisé par moins 3. Fait qu'on a trouvé notre valeur de X en faisant de la substitution. On peut même, donc, dans mon équation de départ, j'ai substitué le Y par l'autre équation. Puis maintenant que j'ai mon X, je suis capable d'encore venir le substituer puis le mettre dans ma deuxième équation. On attrape notre X et on vient le glisser ici. Fait que vous voyez tout le processus de la méthode résolution de système d'équation par substitution. on la fait vraiment, on l'intègre vraiment, étape par étape. Et ici, je simplifie pour obtenir Y égale moins 1. Donc, j'ai trouvé ma solution de mon système d'équation. C'est le couple XY moins 1 moins 1. Et là, on peut aller le valider dans un graphique. Donc, si j'insère un graphe, je vais le déplacer un petit peu. Alors, on va pouvoir visualiser rapidement dans notre graphique notre solution. Donc, je viens, regardez ma première équation ici, je l'attrape avec le petit cercle gris, je viens la glisser dans mon graphique. Ma deuxième équation aussi, je viens la glisser dans mon graphique. et on peut visualiser notre solution. On a trouvé un moins 1 moins 1. X égale moins 1, Y égale moins 1. Bien, on peut venir valider ici dans notre graphique. Notre intersection est vraiment à moins 1 moins 1. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Supposons qu'au départ du système d'équation, à la place de Y également d'X moins 2, on a 2Y également d'X moins 2. Oui, bien là, à ce moment-là, il faut isoler, on fait la méthode de substitution comme on l'a, tu sais, comment, il faut isoler notre Y puis après ça... OK, parfait. Donc, il faut passer par une étape avant de faire cette étape-là. Il y aurait d'autres façons de faire. Un élève aurait pu d'isoler le X dans la deuxième équation puis après de substituer le X dans la première, il trouve son Y puis après, il trouve son X. Il y a plusieurs façons d'y arriver, même par la substitution. OK, parfait. On aurait une question dans de la vente. Il faut cliquer sur arrange pour pouvoir agrandir le graphique. Ah, super, on a trouvé. Excellent, merci. Il y avait une autre question dans le clavardage? Pour le déplacement, en fait. Katia, qu'est-ce que tu n'arrives pas à déplacer? Ah, l'espèce de... quand on n'a pas d'opérateur devant notre coefficient. Moi, le 2X, avec la barre de déplacement, ça fonctionne. Oui. Dans ce cas-là, je vais t'inviter à regarder le tutoriel. Moi, c'est vraiment par le tutoriel que je l'ai appris. Tu ne me vois pas faire sur mon clavier. Donc, quand tu es dans la page d'accueil de Graspable, il y a plein de tutoriels et il y en a un qui s'appelle déplacer des termes en anglais. Je t'invite vraiment à prendre cette option-là. c'est vraiment juste un petit clic comme ça, Katia, tu fais juste... Oui, moi, ça s'en va directement en bas. Oui, je suis vraiment passée par là moi aussi. Je comprends. En fait, ta question, ta sous-question, c'est que si l'élève n'y arrive pas, est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'on peut donner un autre moyen? Oui, moi, j'ai détourné le problème en réarrangeant autrement mes X d'un autre bord, mes constantes de l'autre bord. On peut y arriver comme ça. Parce qu'au début, c'est comme ça que je le faisais et je tenais à la voyance. Ça ne se peut pas de toujours être obligé de contourner le problème. Mais un élève qui n'arrive pas peut le contourner de cette façon-là. Ok, parfait, merci. Donc, on peut enregistrer cette feuille-là « Résoudre un système d'équations ». Puis, moi, ça compléterait la partie où je vous montre comment manipuler le Canva de Grasse-Pubble-Matte. Il y a d'autres choses, bien sûr, les fonctions. Je voulais vraiment y aller avec la base, la géométrie, géométrie 3D. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup exploré ce volet-là. On y est surtout allé en arithmétique et en algèbre. Mais je pense que c'est important de vous montrer la plateforme enseignant de Grasse-Pubble qui est vraiment une valeur ajoutée à l'outil. Parce que oui, l'élève peut uniquement travailler dans le cadenas, il n'y a pas de problème. Mais si l'enseignant veut offrir, veut avoir un suivi de ses élèves, veut créer des activités progressives, ça va beaucoup mieux dans la plateforme enseignant. Je reviens ici. Donc, ça, on l'a fait. Vous avez, au début, je vous ai parlé d'un document pour configurer. Vous avez ici accès à un document avec toutes les informations pour configurer vos paramètres personnels. Les concepts, j'ai pas mal touché un peu à tout, sauf les lois des exposants, mais ça, je l'ai gardé pour la partie enseignant. Les paramètres dans les fonctions, ça fait un peu penser à ce qu'on a fait dans Desmos. Pour ce qui est de la plateforme enseignant, l'espace enseignant de Grasse-Pubble Math, c'est à une autre adresse. C'est l'adresse qui s'appelle activitiesgrassepubblemath.com. Je vais juste faire défiler quelques diapos ici avant d'y aller avec vous. Donc, en gros, ça fait un peu penser à ce qu'on a avec Desmos ou avec K-Out où l'élève va à une adresse puis entre un code pour rejoindre l'activité de son enseignant. C'est un petit peu le même principe. Donc, il y a des codes uniques à chaque activité. De l'enseignant, bien, il a un visuel de tous ses élèves, de la progression d'où l'élève est rendu, du détail. Regardez, ici, on voit le détail du travail d'Annie, tout ce qu'elle a fait. Donc, on a vraiment un beau topo de ce qui se passe dans notre classe en quelques clics. pour construire des activités. Bien, là, je pense qu'on va aller dans la plateforme. Donc, on peut se servir des activités qui sont publiques, qui sont déjà publiées. En français, il n'y en a pas beaucoup à part celle de Louise, quelques profs, un prof que j'ai vu jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'activités en anglais qui peuvent être prises puis être modifiées. Là, on peut ajouter des instructions en français, les remplacer les traduels. Donc, pour la construction, OK, si on va plus le faire dans la plateforme. Donc, je vous invite, vous pouvez y aller en cliquant directement ici sur la page de la diapositive, la diapositive numéro 14. Vous pouvez cliquer ici ou inscrire cette adresse dans votre navigateur. Donc, si c'est un élève qui se connecte, on va sur student. Si c'est un enseignant, on va sur teacher. Moi, je vous invite, ouais, on va faire ça. Je vous invite à y aller comme élève pour le moment pour vivre l'activité comme si vous étiez un élève. Moi, j'ouvre mon compte enseignant. Je vais aller dans ma banque d'activités et je vais démarrer une session sur les lois des exposants. Donc, je clique sur Make a session. Je la crée et je vous invite, là, vous êtes des élèves, vous inscrivez votre nom. Je vous invite à rejoindre la session avec le code F2QAG. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Vous voyez, là, en direct ce qui se passe de la vie de l'enseignant. Donc, vous êtes dans l'adresse Activities Graspeublemat, vous êtes entré comme élève et vous entrez le code F2UAG. Je vous invite à, vous voyez, il y a sept, il y a sept tasks, sept tâches. Je vous invite à voyager dedans pour voir un peu ce qui se passe dans l'activité. Je vous laisse un petit moment pour ça. L'objectif de cette tâche-là, c'est d'apprendre à l'élève à découvrir ce qui se passe quand on multiplie deux bases identiques. Qu'est-ce qui se passe avec les exposants? Donc, c'est pour les lois des exposants dans le produit de bases identiques. On s'imagine que ça n'a pas été enseigné, d'abord, par l'enseignant. Donc, on veut que l'élève découvre la loi. puis, à la fin, dans la tâche sept, la mettre en application. Moi, je vois qu'il y a cinq personnes qui sont dans la tâche un, quatre qui l'ont terminé. donc j'ai vraiment accès à votre progression en direct. Ça pourrait se faire dans un cadre d'enseignement à distance. Ça pourrait se faire en direct comme ça avec des interventions de l'enseignant en direct, mais ça pourrait se faire aussi en différé sans problème. Donc, vous voyez que les tâches un à six, il y a des buts à atteindre. Donc, vous avez une situation initiale, une expression initiale, un objectif à atteindre dans le but de découvrir la loi des exposants. Puis, dans la tâche sept, bien là, vous mettez ça en application. Il y aurait possibilité aussi d'ajouter des médias. Donc, une petite vidéo qui explique comment faire. Donc, trois types d'activités. Je vais regarder ça avec vous tantôt. J'ai cliqué sur la tâche quatre. Puis, je suis capable de voir en détail le résultat de chacun et chacune d'entre vous aussi. Quand vous avez terminé, non, je vais vous laisser un petit moment encore. Excusez-moi. Oui. Pour la tâche quatre, l'expression exponentielle, disons, l'exponentiation, ça a changé en nombre décimal. Oui. À ce moment-là, il doit y avoir un petit bouton « undo » pour reculer et revenir en arrière. D'accord. Parce que c'est pour ça qu'il y a un but à atteindre. L'élève aurait pu, tu sais, à la tâche trois, deux à la quatre, il aurait pu trouver le résultat de deux à la quatre, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'il travaille les propriétés des exposants. Exact. OK, d'accord. C'est pour ça qu'à la tâche deux, on n'avait pas le choix d'arriver à 12. On ne pouvait rien faire avec les exposants étant donné qu'on additionnait des bases identiques. On ne pouvait pas travailler sur les exposants à la tâche deux. Donc, on peut voir la différence quand on multiplie et quand on additionne. Encore une petite minute, puis après ça, je vais vous amener à découvrir l'espace enseignant. S'il y en a qui ont déjà terminé, vous pouvez vous rendre à l'espace enseignant. la même adresse, mais vous cliquez sur «teacher » au lieu de « student ». suite à une activité comme celle-là, on pourrait faire un retour avec les élèves. Qu'est-ce que vous avez remarqué, observé? Quels sont vos constats? Quelles régularités? Donc, comment on modélise ceci? Et finalement, quelle est la loi? Qu'est-ce que c'est la loi des exposants dans ces cas-là? Ça vient à ce moment-là vraiment d'où? Et pour des élèves qui ont des difficultés plutôt motrices, organisationnelles, dans un espace comme celui-là, ça peut devenir facilement. en fait, tantôt, on parlait de généralisation. Je voyais aussi nos élèves autistes, ils sont capables de… Ça les amène à comprendre vraiment de manière visuelle comment les opérations se transforment. C'est sûr que, bon, il faut plus que juste se manipuler. Ça prend aussi un enseignement complémentaire à ça. Mais je pense que ça pourrait être très visuel pour eux. Effectivement. C'est ça. Avec un outil comme ça, on ne met pas à la poubelle tout ce qu'on fait déjà. Ça vient vraiment compléter. Donc, je vous amène maintenant à l'espace enseignant. Alors, on quitte ceci. On revient à l'adresse activities graspable mat.com. Donc, la différence avec le canva de tantôt, c'est le mot activities.com qui est au début. Enter. et là, maintenant, allez vous enregistrer comme enseignant. Votre compte, vous devriez déjà être connecté parce que c'est le même compte que le canva Graspabon. Puis, les trois, en fait, ici, beaucoup plus simple que le SMA, il y a moins de risque de se perdre dans cet environnement-là. mais si on clique sur Activity Bank, pour le moment, c'est en anglais. Peut-être que ça deviendra, ça sera traduit éventuellement. Mais, dans la banque d'activités, ici, trois possibilités. On peut explorer parmi les activités existantes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà qui ont été partagées. C'est des gens qui ont choisi, qui ont créé des activités et qui ont choisi de les rendre publiques. Alors, on peut les utiliser directement en créant une session tout de suite ou on peut aussi, on peut les copier, copier l'activité comme ça ici puis on pourrait, par exemple, traduire ou changer des écrans. Ensuite, ça, c'est celles qui sont en vedette. Il y a possibilité de passer par là aussi. Puis, après ça, bien, ça, c'est les nôtres. Celles qu'on a créées ou celles, vous voyez, moi, j'en ai volé quelques-unes à des collègues francophones. Donc, c'est ici que vraiment, celles-là, vous voyez, il n'y a pas de petites planètes. Donc, dans mon cas, elles ne sont pas publiques tandis que celles-là, elles sont publiques à cause de la planète. Pour démarrer une session, bien, c'est tout simple. On clique sur « Make session » puis ça n'a écrit. Cette fois-ci, ça va être une nouvelle. Tantôt, ce n'était pas le même code que vous aviez. Ça en est une nouvelle que je pourrais envoyer à un autre groupe. Trois petits points. Je pourrais en faire une copie si je veux garder ma copie initiale puis la modifier ou la supprimer. Puis, si je veux en démarrer une toute nouvelle, là, je vous invite à cliquer ici « Create activity ». Je vais l'appeler « Test ». C'est comme ça qu'on va créer chacun de nos écrans. Il y a trois possibilités. Le « Goal state », c'est le but attendu comme vous l'avez expérimenté dans celle sur les lois des exposants. Le « Canva », c'est là que ça fait ouvrir une fenêtre du « Canva Graspable » comme on a travaillé dans la première partie de la présentation. Le « Multimédia », parfois, on a peut-être besoin de donner un petit modèle à nos élèves, de leur montrer un peu comment faire pour qu'ils soient peut-être un peu plus autonomes si on ne veut pas avoir à l'expliquer en grand groupe. Donc, « Multimédia », si je fais « Add task », ben là, j'ai plusieurs options possibles, vidéo, audio, etc. Puis, toujours possibilité de faire un « Preview ». avant de lancer l'activité et on peut ajouter vraiment toutes sortes. On peut en ajouter dans notre activité. Ça devient des pages, finalement. Dans la petite roue dentée, je vais aller voir ce qu'on a ici. C'est pour donner son titre, une brève description. C'est ici qu'on choisit si elle est publique ou non. Puis, une description un petit peu plus complète. Donc, je trouve que c'est un environnement quand même très convivial, pas trop d'options. Desmas, il est très bien aussi, l'environnement de création d'activités, mais on a tellement d'options, on peut se perdre un petit peu là-dedans. Mais ici, trois options quand même assez simples. Si maintenant, je vais aller voir les sessions qui ont été lancées pour mes élèves, je viens ici. Donc, c'est un peu ici que j'ai accès au tableau de bord de tout ce qui a été, tout ce qui a été fait avec nos élèves en direct ou en différent. Ça, c'est intéressant. Vraiment, dans le contexte qu'on est présentement, à distance, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. Oui. Bien, dans nos plateformes coup de cœur pour le contexte actuel, on voit beaucoup passer Desmos à cause de son espace enseignant. GéoGébra aussi propose l'équivalent. Graspable, c'est un outil qui n'est pas très connu encore, mais je pense qu'il gagne vraiment à être connaître. Puis, dans le contexte actuel, effectivement, il est idéal pour ça. Je vois, Stéphanie, qu'il y a une version payante pour les enseignants. Ce que je remarque, c'est qu'ils nous disent qu'on peut faire autant d'activités qu'on veut puis on peut accueillir autant de « unlimited students ». Donc, ça veut dire qu'on peut avoir autant d'étudiants qu'on veut, mais si on n'a pas la version payante, on peut monter jusqu'à combien d'activités? Trois seulement. Moi, c'est ça, quand j'ai ouvert mon compte, j'ai essayé de faire plusieurs activités puis même les activités qu'on copie des autres, ça compte aussi. Donc, c'est vraiment un maximum de trois. Là, actuellement, la version, comment qu'ils l'appellent? La version? Premium. Premium. Elle est gratuite à cause du contexte de la COVID. Il me semble que j'ai vu jusqu'en juin 2020. Je ne sais pas, après, est-ce qu'on va revenir à la version normale? Je n'ai pas vu les prix non plus étant donné que c'était gratuit. c'était ma prochaine question. Effectivement, c'est une limite actuellement. Là, on a illimité, donc... On va en profiter. Qui sait, peut-être, vu qu'on a illimité tout ce qui est créé pendant cette période-là, peut-être que ça va être conservé après, je ne sais pas. J'aurais tendance à l'essayer. J'aurais tendance à l'essayer un peu comme avec Padlet, qu'est-ce que c'est arrivé? Si on avait déjà tous nos Padlet de créer, on était correct. Quitte à créer une activité mais ne rien mettre dedans. Moi, je l'essaierais. Créer une activité, créer plein d'activités puis ne rien mettre dedans. Mais ils vont déjà être là. Puis, par après, si je dépasse la gratuité du contexte de la COVID, par après, je l'ai rempli. Je ne sais pas si ça va fonctionner mais j'aurais tendance à l'essayer. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer. J'aimerais savoir... Des choses à l'heure et demie, hein? Oui, quand même. J'aimerais savoir s'il y a des questions avant que je conclue. Puis, tu sais, moi, je pourrais rester si jamais vous voulez faire des essais, je pourrais rester en direct jusqu'à 11h sans problème si vous avez envie de fouiller un peu plus soit dans le Canva ou dans la plateforme Enseignants pour regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Des commentaires. On est ouvert aux commentaires aussi. Aussi. Ça vous dit quoi par rapport à l'aide technologique? Est-ce que vous avez déjà avancé votre réflexion? Oui, on dit que c'est très clair, Stéphanie. Le lien d'enregistrement, Marie-Josée, sera déposé à deux endroits. Il va être déposé sur le récit MST et sur le récit Adaptation scolaire. On aime beaucoup votre conversion, mais sur les touches, Oui. C'est très bonne. Donc, les touches, c'est génial. Oui, même à distance, je vous dirais que je n'étais pas certaine au début, mais là, ça va bien. Demain, je donne une formation sur Scratch. Celle-là, je la fais un peu moins sur les touches. Ça va peut-être, il est moins évident celui-là. Oui. Alors, Stéphanie, je vais arrêter l'enregistrement, d'accord? Je vais juste conclure la... Ah, ok, tu as fait ta conclusion. Oui, je vais faire ma conclusion puis après... C'est bon. Oui. Je vais partager une dernière fois l'écran. On nous dit que c'est un bel outil pour faire des corrigés. Oui. On va les aider, c'est ça. Diapositive 20 pour faire un petit résumé. Donc, pour créer des activités d'apprentissage, on a deux options. Bien sûr, toujours avoir un compte. Donc, d'abord avec le Canva, ça, c'est vraiment la première plateforme que je vous ai présentée. On peut ajouter du texte aussi pour mettre des instructions. Je ne l'ai pas fait tantôt, mais quand on faisait ajouter des expressions mathématiques, il y a l'option texte qui pourrait donner des instructions à l'élève. On peut aussi ajouter des vidéos pour les instructions, pour la mise en situation. Vous avez vu tantôt les options de lien de partage ou par Google Classroom. Puis, dans Graspable Math Activities, qui est la deuxième plateforme que je vous ai montrée, bien là, on peut créer ou modifier ou modifier des activités existantes, créer des sessions avec les élèves, partager avec les élèves puis faire le suivi des résultats. Donc, ça amène une autre dimension. Donc, dépendamment de votre besoin, dépendamment du contexte, il faut choisir quelle option est la meilleure pour vous, le Canva ou les activités plus complètes. Donc, je conclue en vous remerciant de votre participation en espérant voir vos commentaires, bien sûr, sur cette possibilité d'intégrer cet outil comme outil technologique. Donc, je pense qu'on a peut-être une belle option ici. Maintenant, j'ai hâte de voir votre opinion là-dessus. Alors, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement maintenant puis je vais pouvoir poursuivre avec les questions. Merci. Merci.